Salut Youtube comment tu vas ? Bah écoute maintenant que tu mets en moi ça va super bien du coup petite vidéo sur les boîtes magiques de la chance je sais plus trop comment on dit en français mais en gros on était sur un compte viewer et on a acheté 30 boîtes magiques parce que justement il avait trop de cristaux et pas assez de temps pour les dépenser tout simplement parce que je rappelle quand même avant la vidéo que c'est mieux de refil énergie avec les cristaux si vous avez le temps si vous n'avez pas le temps le refil shop est très très bien également mais le refil shop le problème c'est que ça coûte beaucoup de mana et en général ceux qui n'ont pas le temps de farmer n'ont pas tant de mana que ça si vous avez autant de mana que moi en vrai le refil shop est vraiment sympa mais c'est quand même derrière le refil énergie évidemment et à côté bah t'as les boîtes magiques de temps en temps qui arrivent sur les events qui sont vraiment bien et qui sont en général mieux que les packs premium alors cette boîte magique si elle a comme particularité d'avoir des pierres de réévaluation et beaucoup de runes, de grind, de rehab, gem, tout ça donc il y a un petit peu moins d'invocation il y a moins d'invocation clairement dans ce genre de pack mais je pense que les gens sous-estiment un petit peu la capacité des artefacts, des runes, etc. à te carry et donc je pense que choper des runes, des grind, des gem, tout ça c'est pas vraiment un truc qui va freiner le fait d'acheter des packs comme ça alors évidemment si vous êtes addict au summon, ce ne sera pas spécialement les boîtes pour vous et si vous voulez vraiment progresser dans le jeu, je pense que c'est quand même une belle progression tout en n'ayant pas spécialement le temps de jouer tout simplement et en plus vous avez potentiellement des vélins cookie run kingdom dedans bon évidemment les raies sont assez bas comme vous avez pu voir donc voilà, mais bon bref je vous laisse avec la vidéo et bah voilà, amusez-vous tout de même avant je voulais quand même remercier KC Pocket qui m'a prêté son compte pour faire la summon et aussi évidemment n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, merci du coup je regarde juste ce qu'il a de base, comme ça on verra ce qu'il a en plus donc il y avait deux light and dark, 61 pièces, 69, un légendaire, cookie run kingdom et 24 mystiques du coup, ok donc ça c'était avant les boîtes les boîtes il y a des mulerto aussi, c'est assez bof bon on va tester, on va tester ok ça c'est un peu nul en vrai les graines tout ça je vais te les garder tu verras, par contre ouais c'est pas les meilleurs sets, on a eu des full sets de un peu dégueu malheureusement merci beaucoup you pick moi pour ton sub merci beaucoup frérot, j'espère que tu vas bien j'espère que tu passes une bonne journée oh 10 pièces transcendant ça fait plaisir ça résistance, on a un petit peu de stats ici en vrai c'est quoi j'ai tout de plus 12 attend il y a Whitney Houston en plus derrière, en fond, ça fait plaisir du petit fight, oh elle peut peut-être pas mal celle-là on va tout de plus 12, comme ça c'est fait déjà on ira checker après 5 jours de quête quotidien moins, ça fait plaisir ça ça sera un peu nul ok les artefacts je te laisserai les tester ouh, petit potentiel ici mine de rien tu veux qu'on te le tente ? ouais on va plus 9 direct je pense flat def en gardien, pourquoi pas je l'ouvre Vendid mon trans perso ? ah ça fait plaisir ça ok, despair légendaire, ça fait plaisir aussi beaucoup de summon ça, ça pue par contre, c'est dommage si il y a une rune que je vends et tu es en mode, en vrai moi je l'aurais gardé on peut toujours aller les récupérer derrière donc j'hésite vraiment pas moi je vois un peu comme moi je vendrais tu vois, mais en soi peut-être que toi t'es en mode, en vrai c'est là c'est là rachète la frérot parce que perso je l'aime bien tu vois ok ça s'en fout mais ça se teste quand même ok, pas trop mal ça, ça peut se garder, ça s'en fout ça, ça peut se tester aussi ça, ça se teste aussi les artefacts je te laisserai tester en vrai moi les artefacts je teste absolument tout je rachèterai au pire mais justement, il faut que tu me le dises assez vite tri-caro potentiellement en vrai non, il y a défense pour cent innée c'est dommage ça peut servir un tares tout ça en fait justement il faut que tu me le lises avant parce que s'il y a trop de trucs à racheter tu ne pourras plus racheter c'est que genre les 15 derniers ou je ne sais pas quoi je trouve les boîtes beaucoup moins efficientes que les anciennes en fait c'est une progression que tu remarques un peu moins parce qu'il y a artefacts et tout et en fait les artefacts les gens se sont en mode ouais mais les artefacts ce n'est pas une super progression ce n'est pas des invocations tu vois je ne peux pas avoir un mot long avec ça en fait les artefacts c'est giga intéressant genre c'est vraiment du farming aussi les artefacts ok belle stat belle beat ça non il n'y a pas de speed malheureusement tellement dommage on peut tester triple crit d'images ça peut partir à 27% il faut faire un petit opening une petite centaine de vilains mystiques 10 light and arcs quelques vilains légendaires ah c'est plaisir ça ça fait plaisir putain 30 pièces de légendaires pas mal pas mal pas mal détermination légendaire attaque pour cent on prend on prend on prend en vrai j'ai tenté le 32% attaque sous durage j'imagine que ça peut servir ok next j'espère juste qu'on va pas arriver au max au max d'artefacts et tout petit potentiel ici il y a aussi clairement on va le tester on va te garder t'en as pas si j'avais voulu farm je serais aller farm oui mais justement il y a des gens qui ont pas le temps justement il y a des gens qui ont pas le temps de farm parce qu'ils ont un job et tout ou qu'ils s'en foutent un peu plus du jeu tu vois et du coup ils sont en mode on stack les cristaux on stack les cristaux et puis à un moment donné bon bah tu sais quoi autant les autant les dépenser tu vois et je pense que c'est des bons events pour dépenser ces cristaux pour ce genre de personnes je peux totalement comprendre mais évidemment nous bah forcément pour nous le mieux c'est aller farm l'énergie tu vois et refiler l'énergie surcoter et travailler c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous savez que là je suis en train de travailler j'aime bien ce débat non mais streamer c'est pas un boulot quoi c'est pas un vrai travail ok ok pas mal on peut tester pour ça c'est typiquement des runes de Douglas par exemple ou Laika peut-être pas Laika en vrai tu stream au travail exactement c'est pas beau ça ça on s'en fout ok moi j'aime bien ces bugs en vrai par rapport aux autres parce que justement je trouve que les artifacts c'est très bien aussi ok pas mal parce qu'en fait on voit des vilains mystiques et tout dans tous les sens on est là waouh trop bien un vilain mystique et il faut se rendre compte que ça c'est dans la plupart des cas juste un 3 nat qui va pas spécialement te faire avancer non plus c'est comme les runes il y a beaucoup de runes qui sont un peu nulachées ici mais il faut se rendre compte que c'est aussi par là qu'il faut passer pour avoir des bonnes runes pareil pour les artifacts les artifacts je suis un peu mitigé parce que j'ai l'impression que les artifacts ils vont finir par sortir un B12 potentiellement et du coup tout le B10 qu'on aura fait ça aurait été quand même beaucoup moins rentable le Big Mom comment tu vas ? un petit peu trop pour les vins de l'intérêt s'il te plaît j'ai jamais vu ça dans les box on va essayer on va essayer malheureusement c'est pas sous commande les jeunes de nos jours et ouais mec les jeunes de nos jours non post club en vrai j'ai jamais fumé moi j'ai jamais fumé de ma vie enfin une fois j'ai testé mais c'était pas c'était pas dingue j'ai crapoté quoi comme on dit et c'était pas c'était pas une baie de cigarette si tu vois ce que je veux dire en vrai c'est nul ça ça c'est nul aussi malheureusement après ça peut toujours aller sur des trucs comme tu sais j'ai janson tout ça pour le je sais pas bj5 je sais pas trop quoi on va tester comme ça tolérance en vrai 32% attaque c'est jamais mauvais même sur une tolérance c'est un peu chiant mais bon début tu tombes puis après ça roule sans problème ouais mais y'a pas de soucis en vrai en fait c'est genre un truc où je m'en fous un peu de savoir rouler tu vois ce que je veux dire je m'en fous de savoir rouler ou pas je fais ça pour tester pour l'expérience et je leur ferai probablement pas donc voilà puis j'aime bien avoir un bon souffle et tout parce que ça te nique le souffle la sig la sig tâche pas le prime mais de fait je l'ai utilisé ah ouais bah écoute merci beaucoup merci beaucoup Nuzika ça va probablement le partager plus tard en général ça se fait en générer un petit délai parfois t'en fais pas je te remercierai comme il le faut dès que ce sera partagé bougie de la drogue ça se voit qu'il vit pas loin de Molenbeek aïe aïe justement je dis que perso moi j'ai pas accroché du tout en vrai on sait du flat comme ça maintenant avec les B12 et tout même le 24 il est même pas si fou en fait je drop la Madeleine Dark aujourd'hui je sais pas quoi en faire la Madeleine Dark la Madeleine Dark c'est laquelle en vrai moi je la justice pas parce que je l'ai dropé mais je l'utilise pas parce que j'ai niftis mais ça peut te faire un break death light and dark donc c'est pas si mal pour l'offense arène par exemple si tu veux vraiment un bon break death qu'il soit pas random entre guillemets c'est un bon break death dark en vrai parce qu'en plus il tape deux fois et c'est trois tours Madeleine non non mais on parle de la Madeleine pas de la Forgerun je vais se monter si tu veux monter encore quelques boîtes et on est bon après en bon break death j'ai Asima c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai my bad après imagine il y a une défense avec Juno t'as pas spécialement envie de jouer Asima tu les mets tous full life avec ça en vrai c'est une life où il faut les tester parce que ça peut faire des bonnes runes de tank toujours pour le siège typiquement fatigue quand il nous tient t'inquiète je comprends je comprends je passe par là aussi parfois oh la chambre oh ça va je suis pas si fatigué que ça en vrai là j'ai connu pire après je dors pas énormément en ce moment il faudrait que je fasse un peu plus gaffe mais en fait j'ai tellement de trucs à faire et en fait j'ai envie de faire tellement de trucs qu'au final je dors un peu moins il faudrait que je me fasse des bonnes nuits en fait paradoxalement parfois je me dis je me fais une très bonne nuit cette fois-ci genre je dors 10-12 heures pas mal ça par contre le petit 25 pièces il met bien et en fait dormir trop ça te rend encore plus fatigué c'est trop chiant genre quand je dors trop je me lève et je suis trop fatigué ça m'est pas bien du tout il faut réussir à avoir le bon équilibre quoi entre dormir assez et pas trop non plus c'est pas facile en vrai c'est pas facile ok on peut tester le 22 on peut tester le 24 le 30 pardon on peut tester le 24 ça tu ne seras jamais c'est dommage ça par contre ok ça c'est la c'est la dernière si je me souviens bien on en fait encore une on est d'accord dernière ok les trucs bien pour la dernière ah putain dommage on n'a pas eu des gigas summon sur celle-ci on a que 2 vélin mystique en vrai attaque pour 100 parfois même sur du Icarou tu peux même limite mettre ça j'ai vu un de ses Icarou je pense que c'était l'Icarou de Niu mec incroyable son Icarou il avait la défense parfaite et il était en DCC 85 to crit genre plus 1100 attaques incroyable je ne sais pas comment il réussit à avoir ces stats là mais Icarou de rêve ouais voilà on est bon on est bon on va du coup voir un petit peu ce qu'on avait pas si déconnant que ça ça peut être du bleu parfait puis j'ai rien du tout sur mon compte en arte bah parfait alors parfait parfait ça te fait clairement des upgrades là il y a eu le flaco t'es bien quoi je paye 2 rênes en back to back l'autre jour et j'ai toujours parrain c'est un des rares nat 5 que j'ai pas ah bah ma jeanot je veux bien montrer les rues mais là je suis pas sur mon compte on va démarrer la summon maintenant tu veux que je te fasse un new monster et top ou pas pour la summon parce que là du coup on a chopé quoi 126 vénin mystique je pense pas monster et top ok je pense qu'on en a eu 126 parce qu'il me semble qu'on en avait 24 de base si je me souviens bien on a quand même des cookies c'est plaisir l'anticlince 2 tours se cleanse en une fois ah ouais genre si la juno a l'anticlince elle prend 1 tour elle l'a plus bah du coup ça pue pourquoi l'avoir mis 2 tours alors ça sert à rien rien de drop nana oliver sekhmet en 200 vénin mystique ah putain ah bah et gang tu l'avais ou pas et gang est-ce que tu l'avais mec dupe ah putain tellement dommage tu veux qu'on fasse une médiction avec ou pas en fait ce qui counter la cliff cc c'est pas spécialement la draft c'est la rng c'est que t'attends de la résistance t'attends le proc violent t'attends le disperston du juno qui cut par exemple ok Louise t'as elle Louise ou pas est-ce que tu l'avais elle ou c'est un autre doublon ce serait chiant quand même new ah nice plaisir c'est sympa en siège Louise c'est en général les offenses assez safe en siège Louise je vais d'abord faire ça yo Trebekah comment t'as il y a 5 mats dommage 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 le nouveau boss en gros il va sortir la prochaine mage de Kokiron Kingdom et ce sera le dragon à battre en gros c'est un mélange entre Predator et et T.Y.L j'ai l'impression ça va être un gros un gros boss dur à battre je pense il faudra battre qu'une seule fois quoi ok pas incroyable légendaire malheureusement et Troët & Dark un homme rêve c'est parti petite étincelle sur les trois ce serait incroyable tu penses ou tu espères en vrai j'espère que ce sera difficile j'espère que ce sera difficile j'espère pas qu'on va plier le contenu en 10 minutes et puis basta tu vois ce serait un peu dommage non ce serait un petit peu dommage ah dommage ça aussi c'est dommage malheureusement bon bah en vrai on aurait quand même eu deux nat 5 en vrai c'est pas si mauvais il y a aussi tu m'as dit que tu voulais que j'achète la grind violent voilà ah oui forcément il faut que je foute d'abord 7-5 oui 28 de base mais pas grindé encore ok d'accord je peux comprendre putain la rune la rune de bâtard oh la rune de bâtard bon bah on tente le plus 5 on tente le plus 5 évidemment c'est parti incroyable la rune quelle incroyabilité quelle incroyable lance et ben je la veux je la veux sur mon compte celle là c'est parti